Je tiens à m'excuser, il y aura sans doute quelques petits problèmes, enfin ce ne sont pas des petits problèmes, mais la conf sera pas aussi... Il risque d'y avoir des petits problèmes de présentation, enfin à savoir des animations qui devraient être là et qui ne le seront pas, etc. Parce que j'ai pas eu le temps de remanier le HTML de ce machin là. En fait je fais mes confs en Markdown, je les exporte en reveal.js avec Pandoc, et ensuite je remanie l'HTML parce que Pandoc ne fait pas un truc vraiment très propre. Donc Lutin, 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 Lutin. Donc c'est une application web de partage d'images qui se veut simple, anonyme, rapide, et bien évidemment libre, et bien évidemment en Perl, avec Mojolicius. Attends, vous avez vu la transition avec la compte avant. Voilà le logo de Lutin. Alors Lutin s'écrit L-U-T-I-M, mais se prononce Lutin, comme vous l'avez remarqué. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Lutim, alors c'était pas le but. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc une solution de partage d'images, libre, donc comme je l'ai dit, en aferro GPLV3, sécurisé, les images sont chiffrées. Donc vous m'envoyez une image, moi je ne verrai pas ce que c'est. Je ne pourrai pas voir ce que c'est, mais quand bien même je le voudrais. Par contre, quand vous installez votre propre Lutin, vous avez le choix de débrayer le chiffrement, ce qui veut dire que c'est l'utilisateur qui va choisir ou non de chiffrer l'image. Anonyme, donc en fait la seule information qu'on peut avoir, c'est la rétention de l'IP de l'envoyeur. Ça c'est pour des raisons légales. En France, je suis tenu de conserver un identifiant de connexion. J'aime beaucoup les termes de la loi, identifiant de connexion, qu'est-ce que c'est ? Un login ? Je ne sais pas. Mais en fait c'est l'IP et le port source. Et donc je dois les garder pendant un an. Par contre, comme je ne sais pas où est-ce que Lutin pourrait être déployé, c'est totalement configurable. Vous pouvez très bien ne pas les garder. Et c'est simple et rapide. Donc comme on dit tout à l'heure, c'est fait avec Modricius. Alors, je digresse un peu avant d'attaquer le code, mais il faut que vous compreniez. D'où est partie l'idée de Lutin ? C'est partie d'un raccourcisseur d'URL. Parce qu'en fait, un soir, j'avais envie de coder comme ça pour le fun. J'ai fait un raccourcisseur d'URL, LSTU, qui bêtement vous refile une adresse raccourcie classique avec des chiffres et des lettres aléatoires, ou vous pouvez choisir le raccourci de l'URL. Ce qui peut être pratique pour mettre, par exemple, sur une affiche, vous mettez une adresse facile à retenir. Et puis un an de soir, j'ai voulu envoyer un screenshot à un ami. Le mail, je n'aime pas envoyer les screenshots par mail, parce que je ne vais jamais vider ma boîte envoyée, donc ça va me prendre de la place. Le pote, il ne va sans doute pas penser à supprimer le mail, ça va lui prendre de la place. Sachant que quand on envoie un fichier binaire par mail, il est encodé en batch 64, donc ça prend 33% de place en plus. Alors, j'aurais pu l'envoyer via mon include, mais ça fait des URL de 3 km de long. Et en plus, il faut que je l'upload, que je fasse partager, partager via un lien, copier le lien, et ensuite que je l'envoie à mon pote. Ça fait beaucoup de manipulation. Il y a bien sûr Imgur, Image Shakers, ou Shaker, je ne sais pas. Il y a des trucs qui permettent de partager des images assez simplement, mais il y a les Terms of Service qui vous disent « Ah, vous nous filez une licence pour l'utiliser, le revendre, et machin. » Je voulais un truc un peu à la Snapchat, à savoir, je balance le screenshot, je sais que dans 3 jours, une semaine, ou un truc comme ça, ça va s'effacer tout seul, ça ne prendra plus de place sur le disque dur, ou que ce soit. Alors là, pour vous donner une petite idée des Terms of Service d'Imgur, c'est ça. C'est écrit tout petit, et ça prend de la place. Et en plus, c'est de l'anglais, c'est du juridique. Alors l'anglais, ce n'est pas très difficile, mais le juridique, déjà en français, c'est déjà pas mal. Le juridique en anglais, c'est encore plus casse-couille. Et sans compter que si on les lit vraiment, on se rend compte que c'est juste abusif. Donc c'est vraiment aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait ça. Donc, j'ai réutilisé une grande majorité du code de LSTU pour coder lutin, parce qu'en fait, dans les Imgur et consorts, il y a aussi le fait de filer l'adresse d'une image, ça va être aussi un truc, une suite de chiffrées de lettres aléatoires. Comme j'avais déjà un truc pour les URL, j'ai réutilisé un gros bout du code pour ça. Voilà un petit screenshot de lutin. Alors, ce n'est pas la dernière version en date, mais c'est quand même relativement récent. Donc, vous voyez que quand on a envoyé une image, on a une petite miniature, on a quelques liens, il n'y a pas trop de boutons. Moi, je considère que c'est relativement simple. Alors après, on va peut-être me dire, il faudrait des options par défaut et qu'il n'y ait plus aucun bouton. Il faut quand même un minimum pour pouvoir... Comment dire ? Pour choisir, enfin, pour avoir un peu plus d'options. Comment ça fonctionne ? On sélectionne la durée de rétention, 24 heures, 7 jours, un mois, un an, tout le temps. Ou alors, on supprime la première fois que la personne voit l'image. Donc, on fait un glissé-déposé. Dans le screenshot d'avant, vous voyez la grosse zone de glissé-déposé. Donc, vous prenez votre navigateur de fichiers, vous glissez-déposé. Ensuite, on récupère des urls. Donc, une url pour afficher l'image, une url qui force le téléchargement, une url pour l'inclure dans Twitter. Donc, en fait, vous mettez cette url, l'url spéciale Twitter. Twitter va mettre le petit... Comment dire ? Va inclure directement la photo dans le tweet. Elle sera visible. Et une url pour supprimer l'image. Parce qu'il y a des fois où vous voulez la supprimer plus rapidement que la durée de rétention choisie. Ou simplement, vous avez oublié de mettre une durée de rétention. Alors là, on attaque un petit peu du code. Enfin, ce n'est pas vraiment du code, là. Donc, lutin fournit 4 commandes à exécuter en cron. Je n'ai pas marqué comment est-ce qu'on les exécute. Mais en fait, on fait script lutin, cron, et ensuite cleanbdd. Pour celle-là. Donc, il y a 4 commandes. Ça va être le nom du script. Donc, le nom de l'appli, script lutin, espace cron, espace le nom de la commande. Donc, cleanbdd pour vider les IP de la base de données après un certain délai. Donc, moi, je vide une fois que ça fait un an que quelqu'un envoie une photo. Je supprime son IP. Cleanfiles pour supprimer les fichiers expirés. Stat pour avoir une joyeuse page de statistiques. Watch pour surveiller le répertoire des images. Ça vous définissait une taille maximale du dossier d'image. Et ça va soit vous avertir, soit vous dire, « Hé, coucou, ton dossier commence à être un peu gros. Il va peut-être falloir faire un peu le ménage ou t'en occuper parce que ta part touch, elle va exploser. » Ou alors, ça va te dire ça. Et en plus, ça va bloquer l'upload de fichiers. Ou alors, ça va carrément supprimer des vieux fichiers. Là, c'est un peu bourré. En fait, ces commandes sont codées de la même façon que les commandes Mojo qu'on a vues tout à l'heure. Alors, j'ai étendu les capacités de mon script en lui fournissant des commandes comme Mojo. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, tout le monde ? J'ai fait les deux conflaps cette nuit. J'étais un petit peu... Voilà. Désolé, non. Mais par contre, bien évidemment, comme tout le code de lutin est sur Internet, sur GitHub, il n'y a pas de souci. On pourra voir ça tout à l'heure. Mais ce qui veut dire qu'on peut étendre à l'infini les possibilités du script. Et pourquoi pas créer des applications non web avec Mojo Isius ? Il suffirait de créer les commandes et puis dans ces extensions de commandes de Mojo Isius, on va créer une appli, je ne sais pas moi, qui va faire du convert avec ImageMagic ou un truc comme ça. Ça peut fournir une bonne base pour des scripts. Mojo Isius. Scripts.lutin.getslash. Alors, donc là, tout à l'heure je vous parlais des routes. Et bien voilà, j'en définis une. Donc dans Libs.lutin. Alors, je crois l'avoir dit tout à l'heure, mais je préfère le redire. L'intelligence de l'application n'est absolument pas dans le script, dans l'application qui est dans le répertoire script. On a l'appli. On a donc un script qui est dans le répertoire script. L'application va plutôt se retrouver dans le Libs.lutin.pl. C'est là qu'on va définir les routes. Donc là, je définis qu'est-ce qui se passe quand on me demande l'utin. Enfin, ça dépend de l'URL. Pour l'instance officielle, c'est l'utin.im. Donc l'utin.im. Et bien, je vais utiliser le package lutin-contrôleur. Donc en fait, vous voyez que là, je dis juste contrôleur. Le lutin, l'espace de nom lutin est implicite. Dièse home, je vais utiliser la fonction home, la sous-routine home de ce package. Name index. Tout à l'heure, quand j'avais fait myapp.pl route, on avait vu perldoc slash 2.module. Et on a vu le slash. Alors il y en avait un qui avait un nom, qui avait le nom perldoc module. Une route avec un nom et une route sans nom. En fait, là, vous voyez que je définis spécifiquement un nom pour la route slash. Tout à l'heure, elle n'était pas définie. Ce nom est réutilisable dans les templates, enfin autre part aussi, mais on l'utilise surtout dans les templates pour dire, par exemple, quand vous voulez mettre un lien, au lieu de mettre un lien en dur, enfin vous allez l'écrire, point, 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 slash, about, about, moi je vais mettre url for, le nom de la route. Et il va définir lui-même le nom de la route. Un des avantages, c'est que je peux lui demander de me le mettre en absolu. Donc il va aller voir sur quel nom de domaine il a été interrogé, donc lutte.im, et il va me mettre lutte.im slash about. Et on peut aussi manipuler les url après avec ça. Donc avoir des noms de route, c'est vraiment utile pour pouvoir les manipuler par la suite. Donc dans le package contrôleur, ma fonction home, donc je récupère, je ne sais plus comment ça s'appelle, je récupère juste... le contexte, ouais, on va dire ça. Et je fais un render template index, donc je lui dis quel est le fichier de template à utiliser. Je lui fournis un paramètre, max file size, qui lui-même, alors c'est c, donc le contexte rec, donc la requête. Donc là je suis en train de manipuler la requête. En fait, je récupère l'attribut max message size de la requête HTTP. On accède à beaucoup de choses à partir de ce petit dollar C. On verra ça juste un poil plus loin. Alors, je rends et j'ai un on finish avec un callback. En fait, c'est assez intéressant ça, parce que ça veut dire que j'ai déjà répondu avec mon C render, et après avoir répondu au finish, je vais faire quelque chose. Donc je vais pouvoir effectuer une action après avoir répondu à la requête. Donc pas de perte de temps pour l'utilisateur. Vous pouvez le voir. Et du coup, ça pourrait permettre... Bon là, c'est juste une ligne de log. L'utilisateur ne verrait rien. Mais on peut faire des traitements plus complexes avec ça. Donc sans que l'utilisateur n'ait de problème. Par exemple, dans le on finish, ça pourrait justement être là. Par exemple, dans l'exemple tout à l'heure que je donnais d'un upload de vidéo avec un encodage derrière, je pourrais simplement répondre, faire un render template, ok c'est bon, j'ai bien récupéré ta vidéo. Et on finish, je commence à encoder la vidéo. Donc tout un traitement qui est invisible et dont l'utilisateur n'a pas conscience, ne ressent pas les effets de ralentissement ou quoi. On passe au moteur de template. Alors, le layout. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un layout. En fait, ça va être un... Est-ce que je le marque dans la... C'est un template qui va contenir... C'est un template qui va englober un autre template. En fait, là-dedans, ça va être tous les éléments communs à plusieurs templates. Ça peut être tout bêtement le menu de votre site web. C'est le genre de truc, vous n'allez pas le recoder 5 fois. Si vous avez 5 pages, vous n'allez pas le coder 5 fois. Si vous avez 50 pages, vous n'allez pas le coder 50 fois. Donc en fait... Donc en fait, on va... On va définir... Alors, je vais faire ma balise Edge, je vais appeler mes CSS, je vais appeler mes JavaScript et toute la décoration autour. Et là, avec le content, ça, ça va être remplacé par le contenu du template index.html qu'on a rendu tout à l'heure. Donc c'est un petit pot pourri, il y a beaucoup de choses de ce qu'on peut trouver là-dedans. Tout à l'heure, je vous parlais des... Tiens, ben voilà, une route nommée que j'utilise. Donc, url for. Donc ça, ça va être... Ça va me donner l'url pour aboutir à mon... Pour aboutir à la page about. Tout à l'heure, j'ai un peu parlé des linkers... Des helpers, pardon. Des default helpers, qui sont censés nous aider à écrire du JavaScript. Alors, au lieu de faire un ahref égale ouverture de la balise de template url for about, on peut voir que j'ai fait un link to url begin. Donc en fait, je vais utiliser une fonction de Mojoisius qui va me créer un lien un lien HTML à ahref avec dans le... pour le contenu, pour le texte de ce lien. On peut voir donc L information. Ça, c'était le module i18n Mojoisius plugin i18n que je vous ai présente... Enfin, que j'ai évoqué tout à l'heure. En fait, cette information-là va être remplacée par un texte qui va dépendre de la langue préférée du navigateur. Donc, si je fais les dictionnaires qui vont bien pour de l'anglais, de l'allemand, du français, selon la langue du navigateur, ça va être remplacé par de l'allemand, de l'anglais, du français. Vous pouvez voir, on peut faire des structures avec des if defined, on peut accéder à la config, on peut... on peut accéder à peu près tous les... tout ce qu'il y a dans Mojoisius, même le petit $c qu'on avait, on peut... En fait, il est implicite. Dans Mojoisius, j'écrirai $c flèche config, still buy, là, je mets directement config. J'y accède, je suis déjà dans le contexte-là. Donc, le layout est un truc qui contient le rendu d'un autre layout, la partie content. Voilà ce que je vous ai expliqué. On peut créer plusieurs layout, il n'y a pas de soucis, donc on peut très bien avoir un layout pour la partie de tout le monde et puis un layout spécial pour les admins avec des menus différents, etc. On peut aussi inclure des templates, même si ce n'est pas des templates dans d'autres... Enfin... On va pouvoir inclure des templates partiels dans d'autres templates avec un petit include. Donc là, je vais pouvoir séparer en plusieurs morceaux mes templates parce que au bout d'un moment, le layout, il devient absolument énorme. Donc, si je veux pouvoir séparer proprement mes morceaux, je vais les inclure ensuite. Je vais avoir plusieurs fichiers. Je vais avoir un fichier qui va faire include machin, include truc, include bidule qui va être plus lisible. Je ne l'ai pas évoqué, mais le moteur de template par défaut est Embedded Perl, mais on peut choisir un peu tout ce qu'on veut. Il suffit d'écrire le connecteur. Il y en a plusieurs. Il y a Mason 1, Mason 2 qu'un collègue a écrit au boulot. Le format de sortie. Alors, par défaut, Mojo Issues, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai fait un render, je lui ai spécifié le template, je ne lui ai pas dit que c'était du HTML. C'est par défaut. Mais on peut renvoyer d'autres choses. Là, par exemple, je renvoie directement du JSON. La partie là. Ce qui est très pratique pour écrire des API, enfin des API qui répondent en JSON, bien évidemment, mais il peut aussi faire du XML. Donc en fait, il va transformer la structure Perl que je lui file dans la structure, il va le transformer avec la structure qui va bien, que je lui demande. Donc là, typiquement du JSON, de l'XML, il faudrait que ça passe par un template. Là, c'est traité directement, mais je pourrais lui demander de faire un index.xml.vp. des données pour plus tard. Un truc que j'aime beaucoup, c'est... Je le remonte juste un petit peu. Vous voyez là, je mets des trucs dans ce qu'on appelle le flash. Qu'est-ce que c'est flash ? En fait, ça va être des données qui vont être stockées dans un cookie sur le client et qui vont être utilisées à la prochaine fois que le client affiche une page. Ce qui va permettre de faire passer des messages. Je fais rapidos. Là, vous voyez, je fais un return. Peut-être une faute de frappe. Return, c'est redirect to. Donc là, je vais renvoyer un 301. Ça va renvoyer sur la page d'accueil avec deux valeurs dans la flash. Tac. C'est un peu le même résultat que de faire un render template index mais il faudrait en plus, j'aurais dû faire render template index plus le max file size plus les contenus de la flash. J'aurais eu en tout 5 lignes 6 lignes alors que là, j'en avais 3 pour rediriger vers la page d'accueil. Je mettais deux trucs dans la flash. Je redirigais vers la page d'accueil et ensuite, c'était traité. Est-ce que je suis clair ? On mettra ça dans les questions. Les helpers sont des fonctions accessibles de partout dans le code d'application. Là, j'ai défini une petite fonction. Tac. Digite image. On passe rapidement ce dessus. J'utilise n'importe où dans l'application. Pouf. Elle est disponible partout. Il y a des hooks. Il y a plein de petits événements auxquels on peut binder des... Je n'ai pas d'exemple. Oui. Plein d'événements auxquels on peut binder des sous-routines et qui vont être exécutés à chaque fois, quelle que soit la route qu'on utilise. Là, typiquement, c'est pour dans l'UTIN et LSTU. Je provisionne les URL aléatoires. Et donc, ce stock d'URL aléatoires est constitué petit à petit. Donc, en fait, j'en provisionne 5 à chaque fois que quelqu'un affiche une page. j'en ai toujours 100 de provisionner. Et en fait, grâce au hook After Dispatch, j'aurais pu utiliser n'importe quel autre hook, ma provision se constitue très vite et toujours pleine. Donc, il y en a After Dispatch, Before Dispatch, After Render, Before Render, etc. Manipulation des transactions HTTP, on a vu un petit peu tout à l'heure. On peut manipuler des headers, on peut récupérer des éléments de transaction. donc, l'adresse IP de la personne en face, la taille maximale du message, plein d'informations dans les transactions. Et c'est aussi accessible de n'importe où dans Mojoisius. Écoutez, on va passer parce qu'on n'a plus le temps. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Je tiens juste à dire, là, je suis à la bourre, je ne sais pas comment j'ai fait, mais si vous avez des questions, après, il n'y a aucun problème, je veux bien y répondre autour d'un café. voilà. non, mais c'est très rapide. Le petit C, le contexte, ça peut être interrogé uniquement depuis les contrôleurs ou depuis les modèles A ? Parce que vous disiez que c'était interrogeable partout dans l'application, mais est-ce que c'est permissif au point d'être utilisé en dehors des contrôleurs ? Oui. Oui, tu peux. Tu peux l'utiliser un peu partout. Je te montrerai un exemple, en fait, c'est plus ou moins le même objet, pas tout à fait, c'est pas tout à fait le même objet partout, en fait, ce contexte-là, mais au prix d'un petit tiré, enfin, flèche app, on le récupère, même dans les helpers, même dans les hooks. Voilà. Dans les hooks, les helpers, les contrôleurs, c'est le même, enfin, ou plus ou moins le même. Autre question ? Ok. Merci, Luc. Je vais aller chercher Wendy. Je me fais juste ma pub, attends. Vas-y, vas-y. Je vais chercher Wendy pendant ce temps-là. Merci. Donc, le raccourcisseur d'URL, il est disponible sur, enfin, vous pouvez l'utiliser sur lstu.fr. Il y a le repo GitHub, donc, github.com slash aldinry slash lstu. Pour l'UT1, l'URL est encore mieux, c'est lutte.im et le repo GitHub, c'est github.com slash aldinry slash lutin. N'hésitez pas à faire des retours, à l'utiliser, à le tester. Je suis preneur de tout retour, toute amélioration possible. Il me semble que sur la mailing list, quelqu'un m'avait proposé de bosser sur les tests, sur les tests, ah ben voilà, sur les tests de lutin parce que j'ai envie de faire des tests, mais j'ai la flemme. Puis, de toute façon, normalement, pour bien faire, il ne faut pas que ce soit le développeur qui fasse les tests. Oui, mais quand tu ne sais pas vers où tu vas, c'est un peu plus difficile. Merci Luc. Merci.